Luigi's Mansion est un jeu étrange. Étrange parce que l'expérience de jeu qu'il propose est unique. Étrange parce qu'il est considéré comme une vitrine technique de la Gamecube, alors que c'est un vrai jeu et pas une démo technique. Étrange parce que son développement commence d'une idée mise de côté pendant le développement d'Ocarina of Time jusqu'à devenir son propre jeu, qui fait en plus le choix fou d'écarter Mario pour mettre en avant Luigi et marque le réel début de Luigi. Tout ça en passant par les galères de développement, par son accueil chaleureux, puis par les commentaires mitigés des journalistes, voici l'histoire de Luigi's Mansion et le destin tragique d'un jeu qui a maudit sa console. En 1996, Nintendo sort Super Mario 64, un jeu révolutionnaire qui va notamment populariser une logique de hub centrale, ici matérialisée par le château qui mène à différents mondes. C'est donc un point de passage reliant tous ces mondes entre eux. Sauf que dans Super Mario 64, ce château est bien plus qu'un hub. Il y a plein de choses à y faire, que ce soit les bouts, les lapins qui mettent vos réflexes à l'épreuve, un escalier infini, des niveaux secrets. Enfin, il y a plein de choses directement dans ce château qui rend son utilisation bien plus intelligente qu'un simple point de passage entre ces différents mondes. Du coup, pendant la conception d'Ocarina of Time, il est décidé que ce premier jeu Zelda en 3D suivra lui aussi ce principe, une zone centrale qui fait office de hub et qui amènera à différentes parties du monde d'Hyrule. Mais le développement d'Ocarina of Time est tumultueux, donc l'idée est abandonnée et Hyrule est finalement conçu comme un monde à part crédible et basé sur certains jeux précédents de la série. Mais chez Nintendo, on n'abandonne jamais les idées. Je vous avais expliqué que pour Super Mario 64 2, toutes les idées sur lesquelles se basait ce jeu qui n'a jamais vu le jour ont été intégrées à d'autres jeux, notamment Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, mais aussi Super Mario 3D World plus de 15 ans plus tard. Et pendant le développement d'Ocarina of Time, une idée avait été avancée qui intéressait certains développeurs. Plutôt que d'avoir un hub qui relie plein de zones comme le château de Super Mario 64, pourquoi ne pas avoir un jeu où tout le jeu se passe dans ce hub, c'est comme si le château était immense et que tout se passait dans ce château. Ça pourrait être complètement différent de la mode qu'a amené Super Mario 64 justement, parce qu'il est tellement influent qu'énormément de jeux se sont mis à intégrer ce même système de hub, Spiro, Banjo-Kazooie, boeuf des jeux qui n'ont rien à voir comme Diddy Kong Racing, du coup ça renforce cette idée de vouloir faire autrement. Et surtout, Nintendo est en difficulté à cause du 64DD, une extension annoncée deux ans plus tôt permettant à la console de lire des disquettes magnétiques, mais qui n'est toujours pas sortie. Et surtout, Zelda Ocarina of Time était censé être le fer de lance de cette extension, mais il est finalement sorti sur cartouche traditionnelle. Ce qui veut dire que Nintendo a besoin de développer des jeux sur 64DD pour la sortie de l'extension, mais en même temps, Nintendo a très peu de développeurs disponibles, parce que d'un côté, l'équipe en charge d'Ocarina of Time prépare rapidement une suite, mais surtout, à cause du phénomène Pokémon, un succès-surprise tonitruant qui a pris Nintendo de cours et énormément de staff est assigné à ce phénomène Pokémon. Je vous avais montré dans le documentaire sur la série Pokémon Stadium sur Nintendo 64 qu'il y avait plus de staff sur la modélisation 3D des Pokémon dans le jeu Pokémon Stadium que de staff pour la création complète de Super Mario 64. Du coup, il ne reste chez Nintendo que très peu de développeurs libres. En réalité, ceux qui restent sont ceux qui ont fini de travailler sur les jeux de course Mario Kart 64 et F-Zero X, notamment Hideki Kono, qui a dirigé Mario Kart 64 et dont Miyamoto dit beaucoup de bien, Tadashi Sugiyama, qui a lui aussi travaillé sur Mario Kart 64 et F-Zero X, pareil pour Hiroki Soto Ike, et c'est à eux que va revenir la tâche de commencer à réfléchir à un jeu qui se passe autour d'une même et unique zone, un jeu prévu pour le 64DD à la base. Ils imaginent alors un jeu où toute l'action prend place, dans une demeure gigantesque, à la manière d'une maison de poupées en vue de face qui permet d'avoir toute l'action devant soi et où dans chaque pièce, il y aurait des énigmes proches des donjons d'Ocarina of Time. Avec toutes ces énigmes dans les différentes salles, toujours différentes et toujours surprenantes, et donc avec un côté RPG, où les salles évoluent après avoir résolu les énigmes dans ces salles-là. Et puis rapidement, l'idée de la maison de poupées est remplacée par une demeure japonaise du style ninja, avec pour but d'y mettre des pièges dans chaque salle, avec en plus un développement autour de cette demeure, notamment un désert et des plaines, et puis c'est encore remplacé par un grand complexe d'appartements où chaque appartement aurait son style et ses énigmes, avant de s'arrêter sur un manoir dans le style occidental, avec différents étages, et donc quelque chose de plus réaliste que les idées précédentes, ce qui appuierait le côté exploration voulu pour ce jeu-là. Ils commencent donc à concevoir tout ça et à faire des prototypes, mais l'un des gros problèmes des jeux de la 3D à cette époque, c'est la caméra, qui fait n'importe quoi, notamment dans les espaces exigus, parce qu'elle ne sait pas où se mettre pour montrer l'action, et du coup, ils reviennent à leur idée originale, celle d'une maison de poupées, mais plutôt que de reprendre une maison de poupées, ils vont en reprendre seulement la vision de face, où on voit toute l'action dans une salle, en se positionnant sur l'un des murs. On est déjà au tout début du projet, et ils viennent déjà de régler l'un des problèmes les plus complexes, celui de la caméra, dont personne ne savait quoi faire dans ces lieux exigus. Et l'époque de la Nintendo 64, marque aussi un grand changement pour Nintendo, évidemment le passage à la 3D, mais surtout le passage des personnages de la firme à la 3D, et donc de sprites à modèles 3D, ce qui change beaucoup de choses, parce qu'à l'époque, à chaque fois que les développeurs voulaient utiliser les personnages de Mario, ils devaient demander à un artiste de redessiner les sprites pour le jeu, mais depuis Super Mario 64, les modèles 3D des personnages sont récupérables, quel que soit le projet Mario Tennis, Smash Bros, Mario Party, etc. C'est la même base du modèle qui est utilisé, et du coup, ils reprennent le personnage de Mario, Au début, par simplicité, ils l'ajoutent au jeu, et trouvent que ça rend pas mal. C'est décidé, Mario sera le héros de ce prochain jeu. Sauf que le 64DD est repoussé encore et encore, jusqu'à sortir fin 99 uniquement via un abonnement par courrier, et surtout qu'au Japon. Donc forcément, c'est une catastrophe, il ne se vend pas du tout. Et du coup, les projets qui étaient prévus pour le 64DD sont repoussés pour la nouvelle console, tout juste annoncée par Nintendo, pour tenter de contrer la montée en puissance de la PlayStation 2, le Project Dolphin. Mais la grande chance qu'a l'équipe de développement, c'est que le Project Dolphin n'en est qu'à ses balbutiements, ce qui permet à l'équipe de développement d'influer sur la conception de la console, comme le raconte Hideki Kono. La première chose qu'on voulait faire, c'était de créer des lumières dynamiques avec des ombres nettes. Comme le Project Dolphin n'était pas encore finalisé, on a pu demander à ce que ça soit ajouté dans la prochaine console. L'équipe de développement insiste constamment sur cette gestion de la lumière dynamique, ce qui était assez fou pour cette époque, et ça sera accepté et ajouté dans la prochaine console. Forcément, dès que c'est ajouté dans la console, l'équipe de développement se met à tester tout ça en reprenant ce manoir et en y ajoutant des lumières partout. Et pendant qu'ils testent tout ça, un des développeurs baisse la lumière à fond pour laisser que quelques petits effets et ça rend super bien. Ils sont surpris de quoi est capable la console et ils trouvent que ça rajoute une immersion de fou. Et Hideki Kono prend donc la décision d'en faire un manoir hanté, un choix étrange chez Nintendo qui était connu pour ses jeux très colorés à l'ambiance joviale. Et pourtant, dans l'entreprise, personne n'émet d'objection et tout le monde semble intéressé par ce projet qui prend de l'ampleur. Et tout le monde accepte parce que le début de la 3D, couplé à l'arrivée de Sony qui tourne ses campagnes marketing vers les jeunes adultes et à côté de ça, le jeu sur PC qui grandit avec des jeux comme Doom ou Half-Life, un genre de jeu se démocratise assez rapidement, ce sont les jeux d'horreur avec notamment l'explosion de Resident Evil mais aussi de Silent Hill, de Parasite Eve, Clock Tower, Echo Night, Overblood, Dino Crisis, enfin les jeux d'horreur commencent à envahir le monde du jeu vidéo et ça cartonne super bien. Mais surtout, ça attire des genres de joueurs qui ne jouaient pas vraiment aux jeux vidéo avant, ne se sentant pas vraiment ciblés par la guerre Sonic contre Mario quelques années auparavant et comme je vous l'ai présenté il y a quelques semaines, il y a même des jeux d'horreur sur la Wonder Swan de Bandai qui sont mis en avant. Donc tout ça se normalise même chez Nintendo qui de toute façon n'était pas fermé à ce genre de jeu. D'ailleurs, Zelda Majora's Mask vient de sortir et prend place lui aussi dans un monde vraiment inquiétant. Mais du coup, quand ils retestent avec ce manoir hanté met Mario comme personnage, ils trouvent que c'est pas cohérent, que Mario dénote avec ses couleurs très prononcées au milieu de ce manoir hanté très peu éclairé. Ils vont donc prendre une décision historique. Quand on est passé sur un manoir hanté, je trouvais que Mario avait une trop grosse réputation de héros pour être crédible en tant que personnage terrifié dans son exploration. Et c'était pas dans la personnalité de Mario d'être effrayé ou surpris. Et c'est vrai que par exemple dans Super Mario World ou Super Mario 64, Mario visite des manoirs hantés sans problème. Ils ne tremblent pas devant les fantômes ou quoi que ce soit. Donc ça ne serait pas logique que maintenant ils se mettent en avoir peur. Et justement, ça tombe bien parce que depuis des années, il y a un personnage qui vit dans l'ombre de Mario que les développeurs de chez Nintendo ont proposé de mettre en avant plusieurs fois sans jamais que ça se fasse. Ce personnage, c'est Luigi, le frère de Mario qui dans la plupart des jeux n'est qu'un roskin de Mario en vert pour le deuxième joueur. A cette époque, Luigi n'est vraiment pas connu du grand public parce que ce n'est pas vraiment un personnage, juste une alternative à Mario. Dans Smash Bros, c'est qu'un clone de Mario avait quasiment les mêmes mouvements. Dans Mario Tennis et Mario Kart, il a les mêmes stats que Mario. Dans Mario Bros, c'est qu'un Mario avec les couleurs rouges qui sont devenus verts. Enfin, Luigi, à ce moment-là, c'est un autre Mario. Et en plus, il devait être dans le grandiose Super Mario 64, mais il a été enlevé à quelques semaines de la fin du développement comme un symbole que Luigi ait toujours mis de côté. Mais cette fois-ci, Kono et son équipe décident de remplacer Mario par Luigi qui sera donc la star du jeu, le personnage principal. Ironiquement, il avait déjà une petite histoire officieuse d'un personnage un peu peureux et timide selon quelques lignes dans certains livrets ou la pub du portage de Mario Bros sur Atari 2600. Mais surtout, dans Paper Mario 64 qui a été développé par Intelligent Systems, un studio partenaire de Nintendo, Luigi tient un journal intime où il explique qu'il déteste les fantômes, qu'il en a peur et le jeu a été développé en parallèle du début de ce nouveau jeu avec Luigi et va légitimer aux yeux des joueurs le fait que Luigi ait peur des fantômes et que donc il est parfait pour visiter ce manor hanté et l'équipe de développement est super heureuse de pouvoir enfin mettre en avant Luigi dans son propre jeu. Mais du coup, une question se pose rapidement, est-ce que le jeu se déroule dans l'univers de Mario ? Ça paraissait logique avec Mario en personnage principal mais étant donné que maintenant Luigi est aux commandes, c'est plus si évident que ça, surtout que ça va rajouter de la frustration de ne pas jouer Mario si on se retrouve encore dans l'univers de Mario. Et puis surtout, pour mettre le joueur dans l'inconfort et faire quelque chose d'un minimum inquiétant, il serait mieux de ne pas donner aux joueurs des repères d'un monde qu'il connaît déjà. Il décide donc de détacher ce jeu de l'univers de Mario et il n'intègre quasiment aucun personnage de l'univers de Mario sauf les bouts, les fameux fantômes des jeux Mario précédents et quand ils ont besoin d'un nouveau personnage, ils vont le créer pour le jeu comme le professeur Catastrophe qui va introduire la base du jeu aux joueurs. Et maintenant qu'ils sont fixés sur tout ça, ils peuvent décider de ce que va être l'essence du jeu. Et oui, si au début, ça se basait sur les énigmes des donjons d'Ocarina of Time avec des salles qui évoluent, désormais avec tous ces changements, il faut repenser et préciser ce que va être le jeu. Et très vite, l'équipe de développement se met d'accord sur des phases d'énigmes dans les différentes salles pour faire apparaître les fantômes qu'on peut ensuite capturer et donc nettoyer le manoir hanté de tous ces fantômes avec une grande variété de fantômes qui pousserait à des énigmes différentes. Et donc pour ça, ils vont donner à Luigi deux armes surpuissantes. La première, c'est une lampe torche qui va l'aider à explorer le manoir et donc se servir de la lumière dynamique intégrée à cette nouvelle console en plus de pouvoir étourdir les fantômes. Et sa deuxième arme, c'est un aspirateur spécial créé par le professeur Catastrophe qui va lui permettre d'aspirer ses fantômes comme dans la série de films Ghostbusters très populaire dans les années 80 et début des années 90. L'utilisation combinée de ces deux objets doit permettre à Luigi de capturer ses fameux fantômes. À ce moment-là, le projet prend de l'ampleur parce qu'une base cohérente s'est créée et l'équipe de développement voit enfin venir du renfort de projet déjà fini et il commence à réfléchir à la structure globale du manoir sur lequel il faut repasser puisqu'avant tous ses choix, Hideki Kono avait déjà commencé à dessiner une carte pour le jeu basée sur le monde de Mario avec une partie désert, une partie pleine, etc. Mais maintenant que c'est basé sur Luigi dans un manoir hanté qui n'est pas dans le monde de Mario, ça n'a plus de sens et s'est abandonné pour une architecture globale plus proche de ce qu'on peut trouver dans les manoirs occidentaux poussés à l'extrême avec trois étages différents, une cave, un toit, une salle de bain à chaque étage, une salle de jeu, une salle de musique, etc. Et là, il s'enflamme avec un système de réseau de ce terrain qui pourrait relier plusieurs manoirs mais qui seront vite abandonnés pour un seul manoir où les salles évoluent quand le joueur effectue des actions spécifiques. Mais ça aussi, ça sera abandonné, au moins minimisé pour quelque chose de plus réaliste puisque l'un des gros aspects du jeu sur lequel ils mettent beaucoup d'attention, c'est l'immersion et que des salles qui évoluent, ce n'était pas assez réaliste. Et comme le projet avance bien, qu'il utilise des fonctionnalités techniques avancées comme la gestion de la lumière prévue et qu'il a un staff conséquent, il est décidé que ce jeu sera un titre de lancement du Project Dolphin, la nouvelle console de Nintendo et ça, ça va amener des tas de problèmes puisqu'ils vont essuyer les plâtres de cette nouvelle architecture. L'équipe se heurte au premier problème très gênant, c'est le support CD. Souvenez-vous qu'en 1995, Nintendo annonce un choix courageux et très décrié. Ils annoncent que leur prochaine console, qui deviendra la Nintendo 64, utilisera le support cartouche, là où les concurrents comme la PlayStation de Sony et la Saturn de Sega vont plutôt se pencher vers le support CD. Et l'énorme avantage qu'ont les cartouches, c'est le temps de chargement. Les données de jeu sont chargées quasi instantanément par la console, ce qui fait que les développeurs n'ont pas à se prendre la tête là-dessus. Sauf que pour sa prochaine console, Nintendo a décidé d'enfin passer sur le support CD, des mini-DVD pour être précis, et du coup, les développeurs rencontrent un nouveau problème, celui du chargement des données. Et oui, parce que cette idée à la base est apparue pendant le développement d'Ocarina of Time, parce que la Nintendo 64 était capable de charger très facilement les données des cartouches et donc c'était envisageable d'avoir une seule zone énorme où se déroule toute l'action. Mais maintenant que c'est sur support CD, ce n'est plus vraiment possible. C'est juste trop lent et du coup, après une petite période de flottement, il crée un système qui ne charge que les salles autour du joueur et charge et décharge les salles en fonction des emplacements du joueur. Un système très intelligent qui implique des temps de chargement totalement transparents, mais qui limite les déplacements du joueur. On ne peut pas tomber dans les salles en dessous sans les avoir préchargées, monter dans les salles au-dessus non plus par exemple. Mais il y a un autre problème encore plus agaçant pour les développeurs, c'est la nouvelle manette de cette prochaine console qui ne fait qu'évoluer encore et encore. C'est Shigeru Miyamoto qui la conçoit et il est dans un processus incrémental où il conçoit un prototype, il l'essaie pendant des heures, il fait jouer plein de gens avec et il modifie des choses. Et comme cette manette ne fait qu'évoluer, ils ne savent pas trop comment faire pour les contrôles. Surtout que c'est un nouveau genre de jeu pour eux et que la manette de Nintendo 64 permettait, grâce à ses trois branches, d'avoir plusieurs prises en main différentes en fonction des jeux. Mais ce n'est plus le cas ici. Mais là encore, comme la manette est en train d'être conçue, ils demandent à ce qu'il y ait deux sticks sur la prochaine manette, ce que Miyamoto avait déjà en tête et du coup, ils mettent des contrôles un peu exotiques. Le déplacement de Luigi se fait via le stick droit et uniquement de manière latérale et le stick gauche sert à viser et faire pivoter Luigi sur lui-même, ce qui fait que les boutons à droite de la manette ne peuvent pas vraiment être utilisés puisque la main droite sera sur le stick droit, ce qui implique que l'utilisation de l'aspirateur se fera sur la gâchette analogique, des gâchettes spéciales mises en place dans cette nouvelle manette avec une belle profondeur et différents niveaux de profondeur. Et l'équipe de développement décide de laisser les contrôles comme ça pour le moment. Mais après cette phase prolifique, le projet piétine. Il n'avance pas tout simplement parce que l'équipe de développement manque un peu d'idées. C'est loin de ce que fait Nintendo d'habitude. Je vous rappelle que pas mal de développeurs de l'équipe viennent de F-Zero et Mario Kart, des jeux de course qui n'ont rien à voir et ils n'ont pas vraiment d'exemple de jeu qui existe et qui ressemble à celui qu'ils veulent faire. Puisqu'on n'est pas vraiment dans l'horreur comme Resident Evil, on n'est pas non plus sur un jeu d'aventure classique, enfin il manque de repères et ils n'ont pas le temps parce que ça doit être un titre de lancement de leur prochaine console. Donc il faut que ça avance et comme très souvent chez Nintendo, quand on est en manque d'idées, on va voir Takashi Tezuka et Shigeru Miyamoto, à l'origine d'énormément de chefs-d'oeuvre de chez Nintendo, ils avancent plein d'idées géniales pour renouveler l'expérience et des idées de gameplay. Par exemple, Miyamoto avance l'idée de pouvoir éteindre la lampe torche et rester discret pour attirer les fantômes dans des endroits précis ou pour les regrouper afin de les capturer plus facilement et donc de pouvoir en aspirer plusieurs en même temps. Heureusement, l'architecture de la Gamecube est très facile à prendre en main ce qui permet aux développeurs d'évoluer rapidement et l'équipe de développement s'enflamme et font plein d'animations de fou pour ce nouveau jeu. Sauf que Miyamoto passe par là et quand il voit que les animations bloquent le joueur pendant 5 ou 10 secondes, ça ne lui plaît pas du tout comme le raconte Hideki Kono. Pour Miyamoto, l'une des facettes les plus importantes du jeu c'est la réactivité du jeu aux actions du joueur. Par exemple, quand Luigi tape les murs pour vérifier si quelque chose y est caché, Luigi avait une animation très élaborée avant de taper sur le mur mais Miyamoto pensait que c'était très important que Luigi tape directement après que le joueur est appuyé sur le bouton et qu'il reprenne vite le contrôle de Luigi. Et très rapidement, on arrive au 24 août 2000 et c'est le Nintendo Space World, l'énorme salon annuel japonais organisé par Nintendo et celui-ci est l'un des plus dingues de toute l'histoire parce que Nintendo annonce coup sur coup la Game Boy Advance, enfin un vrai successeur à la Game Boy, mais aussi le fameux Project Dolphin devenu la GameCube. Et on voit donc enfin leur nouvelle console et parmi les jeux annoncés, un certain Luigi's Mansion annoncé comme un jeu de lancement avec une démo impressionnante, qualifiée de magnifique par les journalistes, surtout qu'il est précisé que cette démo tourne sur une GameCube. Cette démo est surprenante, un espèce de jeu d'horreur avec Luigi en personnage principal, avec des fantômes qui l'attaquent, etc. Mais le problème, c'est que ce jeu va vite être complètement écrasé par toutes ces annonces parce que Nintendo annonce tout en même temps. Il y a des démos pour un jeu Mario, pour un jeu Zelda, pour un jeu Pokémon et surtout une véritable avalanche de jeux Game Boy Advance qui arrivent bientôt. Du coup, forcément, c'est dur pour ce nouveau jeu bizarre avec Luigi d'exister. Il y a tellement à couvrir à cette époque pour les magazines et rares sites web qu'il n'a droit qu'à quelques lignes ici et là et que les autres grosses nouveautés prennent le dessus. Et juste après le salon, les caractéristiques techniques de la Gamecube sont finalisées et Nintendo a écouté les requêtes des développeurs de Luigi's Mansion en ajoutant ce qu'il faut pour gérer la lumière dynamiquement sur chaque objet créé, ce qui est très impressionnant et forcément, les développeurs sont très excités par ces nouveautés. Les développeurs s'occupent maintenant d'un autre nouvel aspect de la Gamecube, les effets de particules et ça, c'est très difficile à programmer à cette époque parce que la mémoire des consoles est tellement limitée que ça peut vite ralentir le jeu si ce n'est pas maîtrisé et les développeurs vont avoir beaucoup de mal et ça va prendre plusieurs mois pour programmer juste les effets de poussière du jeu. Ensuite, il décide d'ajouter du feu, de la glace, de l'eau, enfin différents éléments très complexes à programmer mais comme c'est un jeu de lancement, il doit montrer les capacités techniques de la machine et ça va prendre beaucoup de temps d'intégrer tout ça parce que le feu et la lumière que ça génère sont difficiles à programmer. Pareil pour la glace et la réflexion de la lumière et l'eau c'est très connu pour être l'un des éléments les plus difficiles à programmer dans un jeu vidéo parce que l'eau c'est plein de choses en même temps et du coup tout ça prend beaucoup de temps et de ressources mais après beaucoup de travail ils arrivent à intégrer tout ça et de fort belles manières. Après avoir réussi à dompter pas mal de difficultés amenées par cette nouvelle console ils rentrent dans une phase où ils vont faire plein de tests pour ajouter des fonctionnalités au jeu. Par exemple, ils vont avoir l'idée de chronométrer l'exploration dans le manoir à la manière de Majora's Mask avec le temps qui passe dans le jeu et comme la Gamecube gère elle-même l'heure et la date ça peut être fait plus finement et plus facilement que dans Majora's Mask. L'idée c'est que l'aventure doit être démarrée le soir et que le joueur n'a que jusqu'au matin pour terminer le jeu et au matin le manoir disparaît en clenchant une cinématique montrant Luigi complètement déprimé. mais ça sera finalement abandonné après plusieurs mois en atténuant au passage ce côté horreur et angoissant pour que le jeu s'adresse à tout le monde. Après avoir enlevé cette fonctionnalité ils en ajoutent une autre le Game Boy Horror une vue à la première personne de la salle dans laquelle on se trouve qui permet de voir des choses cachées mais aussi de voir ce que pensent les ennemis et donc d'avoir des indices. Ils font aussi un test d'un mode multijoueur qui permet d'explorer le jeu à plusieurs mais après avoir été presque intégralement implémenté avec Mario en second joueur ils décident de l'abandonner aussi probablement parce que le fait de jouer à plusieurs ruine un peu l'immersion très importante à leurs yeux dans ce jeu là et empêche cette ambiance un peu inquiétante de s'installer. Le projet se précise et ils peuvent désormais s'attaquer à beaucoup de questions restées en suspens jusqu'ici. Par exemple qu'est-ce que Luigi fait dans ce manoir ? Il décide alors de reprendre le modèle 3D de Mario qui avait été fait pour le mode multijoueur et ils ajoutent Mario au jeu qui s'est fait capturer par le roi Boo et donc Luigi est venu pour le sauver. Ils ajoutent aussi les Toads pour sauvegarder son aventure ce qui n'était pas possible avant laissant penser qu'il fallait faire le jeu d'une traite. Et on arrive déjà à l'E3 2001 ce fameux E3 où Microsoft et Sony sont en guerre ouverte et où Nintendo a du mal à exister et Nintendo axe sa présentation sur quelques jeux Gamecube disponibles au lancement une annonce de Super Smash Bros. Melee mais pas que. de Super Smash Bros. Melee qui s'attendait à laא�ant à la canon de laconomie Sous-titrage ST' 501 Et en plus de cette présentation, le 3 c'est aussi un salon où les journalistes peuvent essayer les jeux. Et forcément, ils sont curieux de voir ce que ce Luigi's Mansion a dans le ventre. Et ils en ressortent conquis. EGM écrit que le jeu est super fun et qu'il est magnifique, que les contrôles demandent un petit temps d'adaptation, mais que certains éléments de gameplay n'étaient pas encore disponibles dans la démo. Edge est sous le choc de la beauté du jeu comparé aux autres, mettant en avant la gestion des lumières et des ombres surprenantes, ainsi que les effets de particules. Joypad explique qu'il est doté des plus impressionnants effets de lumière jamais réalisés et qu'il s'annonce extraordinaire, au moins graphiquement. IGN est très fan du jeu et note qu'il est dans les standards de Nintendo, très original et souligne le travail sur la lumière, les animations et les effets de particules, tout en regrettant que la console n'arrive que dans quelques mois. Mais tous ces journalistes émettent des réserves sur le fait que ça soit un vrai jeu. Entre le fait que la démo était extrêmement courte et qu'il est magnifique graphiquement, faisant office de vitrine technique de la Gamecube, ils pensent que c'est une démo technique plus qu'un vrai jeu. Et c'est normal parce que ça se faisait beaucoup à l'époque. Et cette critique revient notamment parce que les contrôles n'ont pas séduit les journalistes. Après avoir beaucoup testé le jeu aussi de leur côté, les développeurs décident d'inverser les contrôles. Désormais, c'est le stick gauche qui permet de bouger Luigi, et le droit qui permet de le faire pivoter sur lui-même. Et du coup, il change la manière dont il se déplace. Là où avant, il ne faisait que des pas latéraux, là, il se déplace normalement par défaut. Mais ils vont quand même ajouter cette option dans les menus, ce qui est mieux quand on chasse les fantômes, mais rend l'exploration moins naturelle. Mais comme c'est désormais le stick gauche qui permet de bouger Luigi, ça laisse la possibilité aux joueurs d'appuyer sur les boutons à droite. Donc le bouton A, le bouton principal de la manette, va permettre d'interagir avec tout et n'importe quoi dans le jeu. Mais il va aussi servir à appeler Mario, ce qui rappelle aux joueurs le but de sa quête. On arrive vraiment à la dernière phase du développement. Les développeurs conçoivent les différentes pièces du manoir, les musiques du jeu sont enfin composées, et on passe de musique qui semble avoir été faite sur un synthétiseur à des musiques plus immersives. Des images sont envoyées au magazine, qui créent beaucoup d'attentes. Et on arrive vite au 24 août 2001. C'est le Nintendo Space World de 2001 qui attire beaucoup l'attention et réunit beaucoup de monde, puisque c'est le dernier salon avant la sortie de la Gamecube, et donc Nintendo est victime de son succès. Ils sont obligés de limiter le temps passé à tester les jeux, et du coup, les journalistes ne peuvent pas aller beaucoup plus loin qu'avant, et peuvent pas vraiment essayer le jeu, même si IGN a pu aller un peu plus loin, et dit que c'est déjà un classique, et qu'il a encore été amélioré visuellement, alors qu'il était déjà magnifique. Mais comme les journalistes n'ont pas pu vraiment essayer le jeu en profondeur, il n'apparaît quasiment pas dans les magazines. Rapidement après, la jaquette du jeu est dévoilée, et étonnellement, elle fait très parodie de films d'horreur, et elle est très étonnante pour la sortie d'une console. Les images du jeu continuent à être diffusées, et elles impressionnent énormément. D'ailleurs, le jeu impressionne tellement visuellement, que NEC l'utilise pour faire de la publicité, en disant qu'il a été fait avec leur station de travail NEC 5800, c'est extrêmement rare que les jeux soient tellement convaincants visuellement, qu'ils se retrouvent sur ce genre de publicité. Et puis fin 2001, la Gamecube arrive au Japon et aux Etats-Unis, puis en Europe un peu plus tard, et la console sort avec quasiment aucun jeu. Et parmi ces rares jeux, se trouve Luigi's Mansion, les tests sortent, et ils sont très élogieux. Famitsu lui donne la note de 34 sur 40, en le couvrant de compliments. Eurogamer écrit qu'il est incroyable, qu'il parle à tout le monde et qu'il est excellent, mais qu'il n'est pas à la hauteur des jeux Mario qui accompagnent la sortie des consoles, comme l'été Super Mario 64, et que la durée de vie est trop courte. Edge parle aussi de sa courte durée de vie, mais préfère mettre en avant le panel de sentiments que fait ressentir le jeu, et met en avant le fait que Nintendo arrive toujours à surprendre et à renouveler l'expérience. Joypad parle d'une ambiance extraordinaire, d'un jeu magnifique, d'une difficulté extrêmement bien dosée, de plein d'éléments qui motivent en permanence des temps de chargement imperceptibles, un jeu techniquement sidérant, au système parfaitement conçu, et capable d'envoûter tous les types de joueurs. Qu'il est magnifique, mais aussi qu'il est trop court. Chez EGM, il y a une petite division, avec deux testeurs qui l'ont adoré, en parlant d'une profondeur étonnante, de beaucoup de surprises, d'un jeu très beau et excellent, mais le troisième testeur n'a pas trop aimé, et donne une note moyenne, en écrivant qu'il est intéressant, mais clairement pas au niveau des grands jeux Mario. Game Informer lui donne un retentissant 9 sur 10, où le journaliste explique qu'il ne s'attendait à rien, qu'il n'avait pas vraiment d'attente, parce que ce genre de jeu ne l'intéressait pas, et au final, il s'est retrouvé subjugué par un excellent jeu, bourré de très bonnes idées, et très amusant. Ce qui ressort de ces tests, c'est à quel point le jeu est rempli de bonnes idées, qu'il surprend, qu'il émerveille, qu'il est excellent, mais aussi à chaque fois, qu'il est dans l'ombre de Mario. La NES est arrivée avec le fondateur Super Mario Bros, la Super NES est arrivée avec le très bon Super Mario World, la Nintendo 64 est arrivée avec le révolutionnaire Super Mario 64, et la Gamecube arrive avec Luigi's Mansion. Forcément, vu comme ça, c'est décevant, même si c'est injuste de lui faire porter cette responsabilité. Ce jeu n'a jamais été conçu pour marcher sur les pas des jeux Mario, et Luigi's Mansion n'arrive pas à s'imposer comme l'un de ses jeux légendaires, et il est cité comme l'une des raisons de l'échec de la Gamecube. Et comme la Gamecube ne se vend pas super bien, le jeu non plus ne décolle pas vraiment, et même s'il finit comme l'un des jeux les plus vendus de la console, au final, on est très loin des chiffres de vente des gros jeux Nintendo 64 quelques années auparavant. Et ça, même avec des tests aussi élogieux, et une baisse de prix quelques temps plus tard, quand il intégrera la Game Player's Choice. C'est un destin cruel qu'a vécu Luigi's Mansion, un jeu acclamé par la critique, dont les ventes ne décollent pas. Encore plus cruel quand on s'intéresse un peu aux jeux, parce qu'effectivement, Luigi's Mansion est un très bon jeu, extrêmement bien conçu. Le jeu débute par Luigi, à la recherche d'un manoir. On apprendra juste après qu'il est censé avoir gagné un manoir, dans un concours auquel il n'a même pas participé. Mais la cinématique d'intro est simple et très efficace, parce qu'elle donne le ton, très lugubre et inquiétante. On voit le manoir en contre-plongée, ce qui le rend impressionnant et écrasant. Luigi est donc terrifié devant tout ça, et intelligemment, très rapidement, on a le contrôle de Luigi, et dans le manoir, il ne se passe rien pour l'instant. Ça, c'est très intelligent, parce qu'on peut prendre en main Luigi facilement, sans ennemi. Mais ça, on ne le sait pas quand on joue. On ne sait pas qu'il n'y a rien à ce moment-là, et donc on se dépêche de prendre en main les contrôles du jeu, parce qu'on vient à peine de rentrer dans le manoir. On a l'impression qu'il va rapidement nous arriver quelque chose. Et après avoir fait un petit tour, et avoir constaté que toutes les portes étaient fermées, un fantôme laisse apparaître une clé, et il disparaît à l'étage, comme s'il nous disait de venir le rejoindre, comme s'il voulait jouer avec nous. On prend la clé, on ouvre la porte à l'étage, et on se fait attaquer par un fantôme, et sauvé par le professeur Catastrophe, qui tente de l'attraper avec un aspirateur de son invention, l'Ectoblast 3000, avant d'échouer, puis de nous expliquer que le manoir est tenté, de se moquer de Luigi, qui a vraiment cru gagner un manoir, dans un concours auquel il n'a même pas participé, et surtout, il nous explique que quelqu'un, ressemblant à Luigi, habillé en rouge, est entré dans le château, et n'en est jamais ressorti. On comprend alors qu'on va devoir sauver Mario. Il nous donne l'aspirateur pour attraper les fantômes, et ça y est, en une poignée de minutes, on est déjà dans le cœur du jeu. Enfin, pas tout à fait, parce qu'étonnamment, après ce petit dialogue, on se retrouve dans un tutoriel, et ça, c'est très rare dans un jeu Nintendo. Je vous ai présenté plusieurs fois sur cette chaîne, la grande intelligence des jeux Nintendo, qui créent très souvent des tutoriels totalement transparents dans le début du jeu, que ce soit par exemple, la manière dont est conçu le monde autour de la zone de départ, dans le premier Zelda, que ce soit les premiers niveaux des jeux Super Mario Bros, et c'est encore plus visible avec Super Mario 64, où on se retrouve devant le château, sans ennemi, avec une musique relaxante pour laisser le joueur expérimenter, et ça, c'est quelque chose qu'ils ont petit à petit popularisé, à tel point qu'on retrouve ça dans la plupart des jeux aujourd'hui. Je vous ai présenté ça aussi sur les premiers jeux Pokémon, qui utilisent ça de manière très poussée, je vous ai aussi montré ça sur Kirby, et tout ça est devenu standard. Mais étonnamment, Luigi's Mansion n'utilise pas cette manière d'introduire le jeu, puisqu'on se retrouve devant un tutoriel classique et sans intérêt de faire ce qu'on te dit de faire sans réfléchir, et ça, c'est très maladroit et vraiment très bizarre venant d'un jeu Nintendo. Mais en fouillant un peu dans les bêtas du jeu et ce qu'on peut trouver avant, ce tutoriel ne semblait pas être dans les fichiers du jeu, en tout cas, pas sous cette forme, et il semble qu'il ait été rajouté après les critiques des journalistes et après les différents salons. Je vous ai parlé un peu plus tôt du fait que les journalistes aient écrit que le jeu n'était pas facile à prendre en main, mais ce qui est bizarre, c'est que le jeu ne semblait pas du tout avoir besoin de ça. Il semblait déjà intégrer ce tutoriel transparent directement dans le manoir. Quand on retourne dans le manoir après avoir discuté avec le professeur, il y a un Toad qui pleure dans un coin, ce qui va nous inciter à lui parler et on s'aperçoit qu'on peut parler avec les personnages et qu'en plus, les Toads permettent de sauvegarder. On trouve des bougies partout et forcément, ça donne envie de les éteindre avec l'aspirateur qu'on vient de recevoir. Et intelligemment, elles sont positionnées un peu plus haute que Luigi, ce qui force le joueur à comprendre qu'on peut viser avec l'aspirateur en utilisant le stick droit. Il y a aussi une serviette qui pend et cache quelque chose. Pareil, ça donne envie de l'aspirer et quand on le fait, on est récompensé par un joli miroir qui aura son importance plus tard. Donc, on apprend au joueur que l'aspirateur ne va pas servir qu'au fantôme mais a tout dans le jeu. Ce tutoriel forcé est un peu bizarre avec en plus le professeur Catastrophe qui parle de nom de bouton, qui parle de manette, etc. Ce tutoriel forcé casse l'immersion qu'ils avaient mis tant d'efforts pour faire ressentir juste avant avec la cinématique, avec Luigi en panique, la mise en scène, etc. Et c'est encore plus dommage quand on s'intéresse au début de jeu qui suit. On a des pièges qui nous tombent dessus, on a des fantômes qui crient. Il y a de gros efforts de mise en scène et dans la première salle qu'on peut visiter, on trouve comme par hasard des pièces sur des nappes qui encouragent le joueur à aspirer avec une bougie sur une table qui s'éteint justement quand on aspire les pièces pour bien rendre clair qu'on peut éteindre les bougies avec l'aspirateur. On a des récompenses quand on fouille ce qui apprend au joueur à toujours explorer mais surtout on est bloqué et le seul moyen d'avancer c'est d'éteindre ces bougies qui sont comme de par hasard violettes, bien mises en évidence, un peu en hauteur et surtout toujours en face du joueur et une fois éteinte, le portrait du mur nous parle et un fantôme apparaît, un fantôme très faible qui se déplace tout doucement mais apparaît dans le dos du joueur. Le forçons donc à se déplacer puis le joueur a tout le temps de l'aspirer, de récupérer la clé qui apparaît et de voir que le Game Boy Horror a aussi une carte qui nous indique quelle porte est ouverte par quelle clé on récupère. Et donc en 3 minutes le joueur vient d'apprendre à utiliser son aspirateur pour plein de choses. Il vient d'apprendre qu'il y a des énigmes dans les salles qui font apparaître les fantômes et qu'on peut ensuite les aspirer, que le Game Boy Horror a une carte. Tout ce qu'apprend le tutoriel obligatoire est déjà dans le jeu de base avec un tutoriel transparent et beaucoup plus efficace. Et donc ce tutoriel obligatoire n'avait rien à faire dans le jeu surtout que le tutoriel transparent au début du manoir est excellent. Ça ne s'arrête pas là évidemment. La suite est du même acabit avec une salle où il y a les mêmes fantômes assez lents mais plus nombreux dans une salle plus étroite mais aussi avec des fantômes roses plus rapides et un peu plus résistants. Ils sont plus nombreux donnant au joueur l'expérience dont il a besoin pour appréhender ses combats contre les fantômes et ça continue juste après avec une salle encore plus petite encore des fantômes qui apparaissent cette fois plus près et des fantômes plus résistants. L'un d'entre eux a carrément 40 points de vie alors que ceux du début n'en ont que 10. En plus, ils jettent des pots de bananes sur le sol qui nous font tomber et cette salle vient valider notre apprentissage et très rapidement on a pris en main les combats du jeu mais aussi l'exploration parce qu'on est encore une fois récompensé à chaque fois qu'on fait quelques recherches. En plus, ce qui est bizarre c'est que le professeur nous appelle juste après pour nous dire à demi-mot que c'était un tutoriel et qu'après les fantômes vont être plus forts ce qui vient vraiment confirmer que c'était ça le tutoriel transparent et que l'autre a été ajouté plus tard. Et la manière dont le jeu guide le joueur indirectement dans les premiers moments du jeu va se répéter pendant tout le jeu mais contrairement aux autres jeux Nintendo ici, il va sans arrêt utiliser ça pour piéger le joueur de temps en temps. Par exemple, juste après tout ça on ouvre la porte et il y a plein de pièces qui forment un chemin comme si on voulait nous attirer quelque part. Ce chemin arrive jusqu'à une porte du coup on ouvre la porte et c'est une fausse porte et ça c'est brillant parce que d'un côté ça fait découvrir au joueur le principe des fausses portes dans le jeu mais d'un autre côté ça le fait découvrir de la même manière que les autres nouveautés ce qui fait que ça amène toujours ce sentiment d'incertitude de jamais suivre bêtement ce que nous donne le jeu. Il y a plein de moments dans le jeu où on nous guide de manière transparente vers des pièges comme au tout début d'ailleurs où on a une porte qui semble scellée on s'approche de la porte et le lampadaire nous tombe dessus et ce sentiment d'inconfort et de toujours être sur ses gardes s'ajoute à l'ambiance du manoir pour toujours forcer le joueur à être attentif d'autant que c'est intelligemment noyé aux côtés de la manière très Nintendo de guider le joueur par exemple quand on arrive dans la chambre du bébé le fantôme du bébé se cache pour le faire apparaître il faut jouer avec le cheval à bascule et comme de par hasard il y a des pièces tout autour ce qui fait que quand on aspire les pièces on fait bouger le cheval à bascule et donc on trouve rapidement la solution mais ce qui est super intéressant c'est que bien sûr plus on avance dans le jeu moins on est guidé le jeu est divisé en 4 grandes parties dans la première on est guidé tout au long de manière transparente bien sûr avec carrément des notes dans la bibliothèque du professeur Catastrophe dans la deuxième partie on est lâché dans une zone un peu plus grande avec des énigmes plus poussées mais une exploration plus naturelle dans la troisième c'est beaucoup plus sinueux avec des allers-retours des détours etc qui nous oblige à comprendre ce qu'on fait et dans la dernière zone on est absolument plus guidé du tout et c'est au joueur de déduire ce qui se passe où il doit aller etc et cette évolution très intelligente mais classique dans les jeux Nintendo est elle aussi pimentée par ces petits pièges qui s'intègrent dans cette structure tout en semblant totalement naturel même s'ils sont de moins en moins présents mais ce qu'on va vraiment découvrir après le tutoriel dans ce jeu c'est une véritable avalanche d'idées de gameplay on peut taper sur les murs pour y découvrir des secrets et des murs creux comme après la salle de balle on peut éteindre et allumer l'aspirateur pour manipuler les fantômes et les regrouper pour les attraper d'un coup ce qui donne plus de récompenses le Game Boy Horror permet d'avoir une vue en FPS des salles et permet non seulement d'y trouver des secrets comme une salle où un bouton est caché sur le mur d'où on regarde et qu'on ne peut voir que comme ça ou avec le miroir d'en face mais permet aussi d'avoir des indices et des descriptions sur les fantômes et il y a bien sûr l'Ectoblast 3000 qui permet évidemment d'aspirer les fantômes mais beaucoup beaucoup plus que ça on peut souffler de l'air au lieu de l'aspirer on peut souffler du feu de la glace et de l'eau à condition d'avoir aspiré un fantôme enflammé glacé et noyé et d'avoir récupéré les médaillons appropriés on peut du coup allumer les bougies et les éteindre on peut arroser des plantes on peut éteindre un incendie on peut tirer les rideaux aspirer les nappes aspirer des projectiles pour les souffler ensuite sur des fantômes on peut faire tellement de choses avec cet aspirateur c'est bluffant en fait il y a des idées de gameplay partout et tout le temps c'est dingue à quel point le jeu se renouvelle tout le temps via ses idées de gameplay mais ce qui est fou c'est qu'en plus de ses idées de gameplay ce sont les salles et les fantômes qui vont renouveler l'expérience en permanence ça c'est le gros point fort de Luigi's Mansion en plus de l'ambiance et de la très graphique c'est cette richesse délirante de salles et de fantômes qui vont sans cesse amener des situations différentes et donc ne jamais laisser la monotonie s'installer parce que déjà juste après ce tutoriel transparent on rencontre notre premier fantôme de galerie des fantômes spéciaux invincibles au premier abord et qui demandent à résoudre des énigmes pour les faire apparaître ou pour les capturer le premier c'est très simple il suffit d'attendre qu'il baille pour l'éblouir et l'attraper mais là c'est le début d'une longue liste de fantômes de salles et de situations très variées il y a des salles où le sol tourne comme la salle de balle d'autres où on est piégé et on ne peut plus en sortir sans avoir vaincu tous les fantômes de la salle il y a des salles où on peut marcher au plafond d'autres où on doit geler de l'eau pour marcher dessus d'autres où il faut tirer les rideaux pour laisser l'air rentrer des fantômes de masquasse où il faut aspirer leurs masques pour les rendre vulnérables le fantôme de la salle de musculation qu'on doit taper en utilisant les punching balls il y a une voyante qu'il faut invoquer et qui étonnamment va nous aider alors que les autres fantômes sont hostiles il y a des fantômes jumeaux qui jouent à cache-cache et qu'il faut trouver il y a des fantômes de jouets avec une manivelle à tourner derrière eux des fantômes qui sortent de peau à la manière des charmeurs de serpents un fantôme il faut lui renvoyer ses boules de billard enfin il y a des dizaines de fantômes différents dans des dizaines de salles différentes et ce qui est extrêmement intéressant c'est que chacun de ces fantômes a une personnalité propre et surtout ce sont tous des caricatures le fantôme du père qui n'en a rien à faire de ce qui l'entoure et passe son temps à lire dans un fauteuil au coin du feu la mère qui passe des heures devant le miroir à se maquiller l'enfant pourri gâté qui n'écoute personne le couple qui danse ensemble en se complimentant en permanence le majordome amoureux la pianiste qui passe tout son temps devant son piano et qui ne réagit qu'à la musique le riche glouton qui passe tout son temps à manger sans apprécier la nourriture qu'il a le chien de garde très agressif qui a une niche tellement luxueuse qu'elle renferme un passage secret le bodybuilder qui passe tout son temps à la salle à s'occuper de son corps la tante qui passe des heures dans la salle de bain la grand-mère qui passe son temps à tricoter tout et n'importe quoi celui qui passe son temps à la salle de jeu la caricature du grimpeur en montagne enfin il y a tellement de caricatures de tout et n'importe quoi que d'un côté ça rajoute un humour bienvenu au jeu d'autre part ça rajoute de la profondeur à ces énigmes parce qu'elles sont liées à leur caricature mais surtout ça permet de motiver le joueur à explorer en plus d'amener des salles surprenantes comme celle sur la glace la salle de danse la salle de musique etc et donc de renouveler l'expérience de jeu en surprenant tout le temps le joueur amusé de ses découvertes mais ce qui est vraiment impressionnant c'est que chacun de ces fantômes a ses propres animations et ça c'est dingue le fantôme qui joue au billard a ses propres animations le bodybuilder a ses propres animations le fantôme qui mange tout ce qui bouge aussi celui qui reste des heures dans la salle de bain aussi celui qui se maquille pendant des heures celui qui joue au piano etc etc enfin c'est vraiment hallucinant que tous ces fantômes aient des animations complètement différentes alors que pour certains on les voit que quelques secondes parfois et toutes ces animations super détaillées rajoutent ce côté amusant surprenant et encouragent le joueur à continuer son exploration et en plus on a carrément une description des fantômes dans le Game Boy Horror un peu à la manière du Pokédex dans Pokémon et donc on y découvre plein d'anecdotes loufoques ou juste des informations sur ce qui leur est arrivé et plein d'autres choses ce qui là encore sert à bien personnifier chacun des fantômes et empêche donc la répétitivité de s'installer tout en donnant envie au joueur de poursuivre son aventure en plus de ça certains d'entre eux font référence à des personnes qui existent ou ont existé par exemple il y a un fantôme de galerie très spéciale capable de créer des fantômes qui s'appelle Vincent Van Gogh un artiste peintre continuant après sa mort à peindre ses congénères sauf que comme il est mort cette fois ce sont des fantômes c'est clairement une référence à Vincent Van Gogh un peintre torturé qui n'a jamais pu vivre de sa passion et qui est mort dans la solitude et dans la pauvreté et justement il crée tous ces fantômes pour se sentir moins seul et après les avoir tous aspirés Vincent Van Gogh extrêmement triste se laisse aspirer à son tour et on peut là aussi y découvrir sa petite description et ces descriptions on les débloque qu'après avoir attrapé ces fantômes et justement ils vont contribuer à la profondeur étonnante des combats dans Luigi's Mansion au premier abord et c'est quelque chose qui a été mal compris par certains journalistes les combats dans Luigi's Mansion paraissent très simples on étourdit le fantôme avec la lampe torche et ensuite on a un temps très court où on peut commencer à l'aspirer ce qui lui fait perdre des PV et quand il tombe à zéro on les aspire définitivement dans l'aspirateur ça paraît trivial mais en fait pour faire perdre des PV au fantôme on doit pousser le stick dans la direction opposée à celle où va le fantôme qu'on veut attraper s'il essaie de s'échapper vers la gauche on va pousser le stick vers la droite sauf que plus on avance plus les fantômes ont de vie plus ils deviennent forts plus ils bougent dans tous les sens et arrivent même à se libérer de l'emprise de l'aspirateur si on n'est pas assez rapide sur la capture et donc plus il complexifie cette mécanique de capture qui semblait pourtant très simple et petit à petit on se met à faire évoluer notre façon d'attraper les fantômes au début juste on pousse le stick dans une direction puis on se met à tapoter le stick régulièrement dans les directions nécessaires puis carrément le faire glisser pour aller plus vite enfin c'est vraiment étonnant qu'une mécanique en surface si simple soit en fait aussi profonde et du coup ça vient encore une fois briser ce sentiment de répétitivité et rend les combats extrêmement satisfaisants parce que tous ces progrès sont récompensés avec ces perles que font tomber les fantômes et qui rapportent de l'argent et plus on est bon sur la manière dont on les attrape plus on récupère ces perles et elles servent entre autres à avoir différents portraits pour les fantômes de la galerie on peut avoir des portraits en bronze en argent ou en or selon notre performance contre ce fantôme de galerie et ces différents portraits ont de grosses différences en qualité et montrent de mieux en mieux le fantôme capturé et servent aussi à personnifier ces fantômes et pendant qu'on les aspire ils laissent aussi tomber des pièges dont des champignons qui nous rendent plus petits et vulnérables et qu'on doit éviter pendant qu'on est dans cette phase difficile mais cette profondeur des combats est encore une fois couplée à des situations de combats sans cesse différentes qui renouvellent là encore ces combats on a une salle de projection où on repère les fantômes visibles via les ombres une salle de miroir on utilise les miroirs pour attraper les fantômes une salle où on combat un fantôme de galerie sur la glace difficile à contrôler un fantôme qui jette des peaux de bananes qui nous font glisser des fantômes qui apparaissent au plafond ou dans notre dos et laissent tomber des bombes un fantôme congelé qui sort du congélateur qu'on doit asperger de feu des fantômes squelettes qui utilisent leurs eaux en tant que projectile enfin là encore c'est extrêmement varié vous avez compris l'idée c'est de la folie à quel point c'est maîtrisé de bout en bout mais en plus de ces combats là on a aussi des combats contre des boss qui sont complètement différents du reste ils ont chacun leur propre manière de combattre il y a un boss sans émotion qui envoie ses sbires le bébé gâté qui nous amène dans son imagination ou encore un assemblage de bouts qu'on doit faire éclater grâce à la corne d'une statue pour ensuite congeler ces bouts pour les aspirer c'est extrêmement intelligent parce que ça vient encore une fois casser ses combats plus conventionnels pour continuer à renouveler l'expérience de jeu et à apporter des phases où on perd nos repères et donc des phases un peu plus inquiétantes mais comme si tout ça ne suffisait pas Nintendo a ajouté d'autres types de fantômes complètement différents les bouts assez tôt dans l'aventure on trouve une pièce bizarre où on actionne un bouton ce qui repousse le mur et révèle une partie cachée de la pièce et on y trouve un poster étrange qu'on aspire et encore un bouton mais cette fois-ci ça libère les bouts qui étaient emprisonnés jusqu'ici et on nous donne rapidement le radar à bout pour faire simple il y a 50 bouts qui se baladent dans le manoir mais ils n'apparaissent qu'après qu'on ait nettoyé une salle une fois qu'on a battu tous les fantômes d'une salle la salle s'illumine et souvent un bout s'y cache ajouter les bouts c'est une excellente idée mais pas très bien exécutée c'est une excellente idée parce que contrairement aux autres fantômes eux ne sont pas éblouis par la lumière et résistent beaucoup mieux à l'aspirateur ce qui fait que pour baisser leur vie on doit être près d'eux et les aspirer pendant un moment et ici il ne faut plus tirer sur le stick dans la direction opposée au bout mais suivre ses déplacements et les prévoir ce qui rajoute une fois de plus de la variété dans les combats mais aussi une gradation en leur comportement au début ils ont peu de vie et sont assez statiques et à la fin ils ont énormément de vie et bougent dans tous les sens ces bouts sont assez connus grâce à leur jeu de mots sur leur nom qui à la manière des fantômes de galerie amène un côté un peu loufoque et donne envie aux joueurs de les trouver juste pour la surprise de ces jeux de mots entre bouffon bouzeux bouillabaisse gameboo boomerang c'est rare qu'ils ne nous arrachent pas un sourire avec parfois même des références à la culture populaire comme bouffi chasseur de vampires par exemple mais malheureusement c'est mal exécuté parce que c'est la seule chose qu'ils ont à offrir en fait c'est bou il y en a beaucoup trop une cinquantaine et là où les fantômes de galerie sont tous personnifiés avec leur propre histoire leurs propres animations les énigmes appropriés etc là les boues c'est tout le temps la même chose ce qui devient vite lassant surtout quand on avance et qu'ils ont 200 ou 300 PV et qu'ils font que fuir d'une pièce à l'autre c'est vraiment insupportable mais surtout ça ralentit le rythme de la progression du joueur pour rien au final parce qu'ils apportent rien de vraiment concret on a l'impression de juste les attraper parce que le jeu a décidé qu'il fallait les attraper en plus une grosse partie d'entre eux sont obligatoires puisqu'il en faut 5 pour accéder à la salle de bain 20 pour accéder au balcon et 40 pour affronter le roi boue le boss final ce qui fait qu'on est toujours obligé de les attraper même si on peut en rater quelques-uns sans conséquence c'est vraiment dommage qu'il y en ait autant ça rend leur capture sans intérêt à la longue autant qu'on n'est pas vraiment récompensé par le jeu une vingtaine ça aurait été largement suffisant à mon sens et ça aurait vraiment permis d'ajouter de la variété plutôt que de la répétitivité mais s'il y a autant de boue c'est parce que les développeurs voulaient mettre en avant une autre facette du jeu l'exploration dans la partie développement je vous ai expliqué qu'au début le jeu était conçu comme une sorte de gigantesque donjon comme un énorme donjon d'Ocarina of Time et les donjons des jeux Zelda allient exploration énigme et combat et ici on a un peu le même équilibre à l'exception que l'exploration prend plus de place parce qu'elle est encouragée de toutes parts et surtout tout le manoir réagit à cette exploration on peut interagir avec tout et n'importe quoi par exemple les instruments de la salle de musique se mettent à jouer le frigo s'ouvre et laisse s'apercevoir qu'il est rempli de nourriture alors que le manoir est censé être abandonné le four s'ouvre et montre une cocotte minute en train de cuire on trouve des tiroirs qu'on peut ouvrir des livres dans la bibliothèque et la manière dont les éléments sont disposés dans le manoir encourage cette exploration le rideau de douche est tiré les armoires sont fermées les toilettes sont rabaissées on a toujours l'impression qu'il nous cache quelque chose et donc on a envie d'interagir avec ça en plus c'est agrémenté d'excellentes idées comme les fantômes qui traînent à côté du nichoir qui font que quand on veut les aspirer on va trouver un objet dans le nichoir il y a quelques petits passages comme ça dans le jeu qui vont nous marquer donc forcément on se met naturellement à interagir avec tout et n'importe quoi et donc cette exploration encourage et renforce l'immersion mais en plus de ça l'exploration est aussi l'un des seuls moyens pour regagner de la vie dans le jeu puisque personne ne nous soigne du coup ça encourage là aussi l'exploration mais elle est carrément obligatoire par moment avec par exemple un moment où on doit trouver les 5 objets de Mario la casquette dans la machine à laver la lettre dans le nichoir qui d'ailleurs nous indique de chercher les bouts l'étoile dans l'observatoire etc et on doit les récupérer pour avancer même si normalement avec un minimum d'exploration on les trouve assez facilement pareil vers la fin du jeu on doit trouver un fantôme qui étonnamment se cache contrairement aux autres et le seul indice qu'on a c'est qu'il est dans une salle où se trouve un miroir sauf qu'il y a des miroirs partout dans le manoir d'un côté c'est un peu dommage parce que ces deux moments d'exploration forcés ralentissent le rythme de la progression mais de l'autre c'est pas si dérangeant de casser un peu le rythme du jeu puisque ça amène de la variété et que normalement c'est pas si long que ça mais en plus de ça l'exploration est aussi encouragée par plein de passages optionnels déjà il y a des pièces cachées accessibles que par des passages secrets comme la chambre scellée qu'on peut accéder que par la cheminée via le toit mais il y a aussi des fantômes et des salles optionnelles comme le collectionneur le joueur de billard ou encore le glouton mais comme ils sont sur le trajet de notre exploration et qu'en plus ils sont aussi travaillés que les autres on se rend même pas compte qu'ils sont optionnels parce que cette exploration devient totalement naturelle notamment parce que le parcours du manoir est très intelligent et complètement imprévisible on va au premier étage puis on redescend au rez-de-chaussée puis le deuxième étage puis le sous-sol puis le toit la cave et c'est comme ça tout le jeu avec la téléportation vers les miroirs qui nous ramène dans le hall si besoin pour sauvegarder à tout moment et ce qui va de pair avec cette exploration c'est la mise en scène excellente tout au long du jeu je vous parlais des cinématiques au début mais il y a aussi ces coups de tonnerre imprévisibles et ces éclairs qui éclairent brièvement ces salles obscures il y a ces miroirs qui reflètent des éléments bizarres parfois il y a des salles où on est piégé d'autres où quand on sort on re-rentre dans la salle par l'autre porte il y a des téléphones qui sonnent dans ce manoir abandonné on passe dans le couloir on entend de la musique volant d'une salle on arrive sur un balcon et on voit en contrebas des tombes et un cimetière on a une autre cinématique quand on revient dans le manoir et il y a toujours cette dualité entre d'un côté un manoir censé être abandonné avec plein de poussière partout des toiles d'araignée mais en même temps qui semble être habité et cette mise en scène s'arrête jamais même quand on met pause on a une image effrayante et le jeu nous surprend en permanence et empêche la routine de s'installer et dans cette logique d'empêcher la routine de s'installer on a des moments de mise en scène marquants comme quand on descend dans le puits et qu'on voit Mario enfermé dans un tableau via l'intérieur d'une statue de tigre au dent longue avec le roi mou qui rigole ou encore l'excellente idée dans la zone 4 quand la foudre frappe le toit et que d'un coup il n'y a plus d'électricité ce qui amène une vague énorme de fantômes qui nous harcèlent mais qui en même temps ne nous donne à rien quand on les attrape du coup on passe dans une phase où les fantômes sont trop nombreux pour nous et où on doit les éviter et en plus les toads disparaissent ce qui fait qu'on ne peut plus sauvegarder on est piégé avec les fantômes agressifs et nombreux partout qui réapparaissent dans des zones qui étaient censées être sûres ça amène ce sentiment de peur d'oppression et pour faire cesser tout ça il faut trouver le fameux fantôme qui se cache dans une salle où il y a un miroir ce qui nous force à fouiller le manoir dans ses conditions délicates et donc amène une phase de jeu encore une fois différente avec toujours ce côté où on ne laisse pas la routine s'installer et ce qui est vraiment super intelligent c'est que quand on termine une salle elle s'illumine elle passe de sombre à clair sauf qu'avec cette coupure d'électricité toutes les salles redeviennent sombres et donc ça fait comprendre au joueur qu'il n'y a plus aucun endroit qui est sûr sans même avoir à lui expliquer quoi que ce soit et quand on remet l'électricité au sous-sol la lumière revient et donc fait comprendre au joueur que c'est à nouveau sûr et toutes ces bonnes idées de mise en scène sont couplées à des graphismes magnifiques ici les images proviennent d'émulateurs mais à part l'écran large et un peu la résolution il n'y a pas de grosses améliorations et le jeu était magnifique pour son époque et surtout très impressionnant avec ses effets de lumière dynamique qu'on voit très bien pendant les éclairs mais aussi avec ses effets de particules qu'on voit très bien quand on aspire les fantômes avec l'eau le feu la glace qui sont très impressionnants pour cette époque sans parler des cinématiques des animations des ombres des reflets dans les miroirs la vue FPS dans le Game Boy Horror enfin tout ça c'est de la folie pour cette époque et c'est l'un des jeux les plus beaux de sa génération alors qu'il est sorti au tout début de cette génération et la musique va aussi accentuer cet effet là déjà sur l'écran titre au démarrage elle est assez dérangeante voire inquiétante mais en plus elle va s'adapter en fonction des pièces si elles sont éclairées ou non et c'est très malin dans les passages sûrs il n'y a pas de musique comme pour renforcer ce sentiment de solitude mais dès qu'on rentre dans une salle sombre qu'on n'a pas nettoyée une musique inquiétante commence jouée notamment à l'orgue qui donne ce ton solennel et inquiétant et un thérémine un instrument un peu particulier parce qu'il se joue sans y toucher en fait il y a deux antennes une pour le pitch et une pour le volume et comme il repose sur les champs électromagnétiques pour fonctionner ça donne un son légèrement instable et un peu tremblant ce qui colle parfaitement au thème avec en plus des silences dans la musique qui participent à rajouter cet effet lugubre et dérangeant parce que ça fait que démarrer et s'arrêter constamment et justement Luigi's Mansion utilise très bien cet effet là ce côté manque de musique souvent pour ajouter un côté inquiétant par exemple on rentre dans une pièce il y a un fantôme de galerie mais pas de musique juste les sons d'ambiance comme le feu qui crépite parfois des cris de fantômes et on a une sorte de musique qu'au moment où on commence à les aspirer mais c'est pas vraiment de la musique c'est plutôt des effets sonores qui se déclenchent à ce moment là avec des percussions au fond qui se rajoutent derrière pour rendre les combats plus animés mais aussi rappeler que le fantôme tente de s'enfuir et plus on est bon pour attraper ces fantômes moins la musique sera saccadée mais à côté de ça il y a quelques lieux qui vont avoir leur propre musique et donc se démarquer complètement des autres comme la salle de balle qui a d'un coup une musique joyeuse surprenante puis qui va se transformer en valse désaccordée quand le couple de fantômes apparaît qui pense danser la valse mais comme ils n'ont plus de jambes ils ne peuvent plus vraiment le faire d'où le fait que la musique soit désaccordée en quelque sorte ou avec l'observatoire qui a une musique plus calme et spatiale qui laisse place à la contemplation ces musiques participent au fait de renouveler toujours l'expérience comme je vous l'ai montré précédemment il y a aussi des moments plus inquiétants où on est en danger et là la musique va vite nous le faire comprendre comme par exemple contre les boss où la musique devient vraiment folle mais là encore ce sont les effets sonores qui vont faire vivre le jeu avec des effets sonores pour tout pour la poussière qui sort des meubles pour les portes qui grincent pour le tonnerre la boîte à musique dans la chambre du bébé le piano dans la salle de musique les grognements du fantôme chien les cris du bodybuilder enfin c'est impressionnant comme chaque salle vit grâce à ses effets sonores et du coup ça augmente l'immersion il y a un travail incroyable à ce niveau là et c'est un peu ingrat parce que c'est quelque chose qu'on remarque pas vraiment mais quand on prend le temps de se poser et qu'on tend l'oreille on est rapidement subjugué par tous ces effets sonores ou encore la musique du Game Boy Horror qui est en 8 bits pour rappeler la Game Boy justement d'ailleurs même la sonnerie quand on nous appelle est elle aussi en 8 bits et le travail sonore est tellement fou que Luigi's Mansion a été élu par la British Academy of Film un entertainment comme le jeu de l'année au travail musical le plus dingue en 2002 et ce prix a notamment été attribué pour tout le travail musical qui entoure le personnage de Luigi parce que oui Luigi's Mansion c'est vraiment le jeu où Luigi est mis en avant de toutes les manières possibles bien sûr c'est le héros etc mais surtout on lui donne enfin une vraie personnalité et ça passe par plusieurs choses déjà par une voix c'est enfin Charles Martinet le doubleur de Mario qui double Luigi dans le monde entier et il a fait un excellent travail pour non seulement coller à sa personnalité mais aussi pour le différencier de Mario et ça on peut le voir à la manière dont il appelle Mario au début on se dit juste que c'est bizarre la manière dont le bouton A le bouton principal de la manette de GameCube sert juste à appeler Mario quand il n'y a rien pour interagir à proximité et puis quand on l'utilise dans le jeu régulièrement on se rend compte de la folie il y a presque une trentaine de manière différente d'appeler Mario c'est dingue mais en plus c'est lié à la vie de Luigi quand il a toute sa vie il appelle Mario de manière confiante Mario 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 et moins il a de vie plus il semble paniquer quand il appelle Mario 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 ça semble gadget mais c'est une excellente idée surtout que c'est couplé avec autre chose avec ça pendant le jeu Luigi se met régulièrement à accompagner la musique il siffle dans les pièces qu'on a déjà nettoyées parce qu'il sait qu'il n'a rien à craindre mais dans les salles sombres il fredonne la musique pour se donner du courage ce qui est encore une super idée mais il y a aussi les autres bruits que font Luigi par exemple les petits bruits qu'il fait quand il ouvre une porte qui là encore sont de plus en plus paniqués quand sa vie est basse il y a encore plein de détails comme ceux-là il y a plus de 300 voix différentes pour Luigi et plein de variations c'est de la folie ça fait partie de ces idées que je trouve incroyables dans un jeu parce que c'est une idée simple qui semble secondaire mais en fait elle remplit plein de fonctions à la fois déjà ça permet de rappeler au joueur son niveau de vie ça permet de renforcer l'immersion et en plus ça rend le personnage de Luigi beaucoup plus vivant et ça c'est l'immense réussite de Luigi's Mansion Luigi semble vivant il a une vraie personnalité il a des réactions pour tout ce qui se passe et en plus il s'exprime aussi via le Game Boy Horror avec des commentaires avec le Game Boy Horror on peut analyser tout et n'importe quoi et Luigi fait des commentaires assez drôles comme c'est un tableau mais j'appellerai pas ça de l'art ou comment il préfère le lit du base au lit superposé et toutes sortes de commentaires qui encouragent à utiliser le Game Boy Horror qui nous donnent parfois de précises indices pour réussir certaines énigmes tout en donnant du caractère au personnage de Luigi mais là où Luigi est vraiment très attachant et fait vraiment humain c'est sur toutes ses animations géniales la manière dont il court en se précipitant comment il tremble quand il rentre dans le manoir comment son bras tremble quand il ouvre les portes comment il grelotte de froid dans la chambre froide comment il éteint le feu sur sa casquette comment il se moque de Mario après l'avoir sauvé Luigi est tellement attachant grâce à ses animations toutes différentes toutes super détaillées et vraiment bien faites que ça fait passer Luigi de second Mario à un personnage à part entière un personnage tantôt drôle tantôt stupide tantôt émouvant et le voir passer par toutes ses émotions couplé au fait qu'il parte explorer un manoir qui le terrifie pour sauver son frère coûte que coûte le rend vraiment attachant et plus intéressant que son frère sur cet aspect là jusque dans les crédits Luigi est mis en avant en fait Luigi au début c'est nous en tant que joueur un peu effrayé par tout ce qui se passe en manque de repères on sait pas ce qui nous attend on est toujours surpris et un peu perdus mais au fil de l'aventure Luigi évolue par être son propre personnage et il fait passer ce jeu d'un jeu qui pourrait effrayer à un jeu amusant et charmant comme vu un peu plus tôt la critique principale à l'encontre de Luigi's Mansion c'était sa durée de vie autour de 8 heures en général et ça c'est vraiment ce que les journalistes ont vivement critiqué mais à mes yeux c'est la plus grande qualité de Luigi's Mansion c'est un jeu au rythme effréné où ça enchaîne tout le temps où on avance tout le temps où on est surpris tout le temps amusé tout le temps et ça c'est justement parce que Nintendo a fait le choix de proposer une aventure extrêmement rythmée quitte à sacrifier la durée de vie et à cette époque c'est une super idée parce que le début de la 3D c'est aussi la génération qui grouille de collectatons des jeux où on a des tas d'objets à récupérer tout le temps et où du coup ça ralentit énormément le rythme des jeux et c'est devenu une norme les développeurs pallient au petit monde en 3D par le fait de forcer les joueurs à y passer et repasser plein de fois alors c'est sûr les jeux sont plus longs et durent entre 20 et 25 heures mais c'est 25 heures très lentes où le rythme y est taché ici c'est 8 heures beaucoup plus intense et c'est à mes yeux plus intéressant même si je comprends que ça peut être frustrant quand ça se termine justement parce que l'aventure était extrêmement plaisante mais c'est pas la seule raison qui fait que le jeu est assez court l'autre raison principale c'est le fait que Luigi's Mansion est un jeu qui encourage beaucoup à la rejouabilité cette profondeur dingue des combats comme je vous l'ai montré plus tôt mais aussi le fait qu'on trouve de l'argent partout en fait tout ce qu'on fait dans le jeu peut nous rapporter de l'argent quand on fouille on trouve de l'argent quand on est performant dans la capture des fantômes on récupère de l'argent si on capture tous les bouts le 50ème nous donne un diamant qui représente presque la moitié de tout l'argent accumulé qu'on peut trouver dans le jeu il y a des salles secrètes qui récompensent le joueur avec là encore énormément d'argent il y a des fantômes à trouver qui se déplacent super vite et disparaissent rapidement qui donnent eux aussi énormément d'argent il y a une plante dans la cour si on l'arrose à chaque zone débloquée elle finit par nous donner énormément d'argent enfin le joueur est tout le temps récompensé par l'argent et l'argent représente le score du joueur en fait Luigi's Mansion c'est un peu un jeu d'arcade qui encourage à rejouer au jeu pour constater ses progrès pour trouver tout ce qui est optionnel et pour voir une nouvelle facette du jeu quand on y rejoue c'est pour ça qu'il est assez court c'est pour ça qu'on peut tout passer dans le jeu les animations les cinématiques les dialogues tout parce qu'il est prévu pour ça et j'en veux pour preuve deux choses déjà à la fin du jeu l'argent qu'on a récolté est utilisé par le professeur pour nous acheter une maison et plus on en a récolté plus la maison est grandiose avec un rang attribué mais en plus la partie revient direct au début du jeu sans qu'on ait rien touché et on a débloqué un manoir inversé où les salles sont inversées mais surtout où tout est plus difficile où on prend plus de dégâts où les ennemis sont plus agités mais aussi où on récupère plus d'argent ce qui clairement encourage à le refaire pour découvrir cet aspect jeu d'arcade et rejouabilité un aspect qui n'avait pas été compris et c'est peut-être la raison pour laquelle ça a vraiment disparu d'ailleurs mention spéciale à Joypad à l'époque qui avait déjà compris ce principe de rejouabilité et qui pointait du doigt le fait que les autres journalistes n'avaient pas forcément cet aspect en tête ce qui a donné parfois des tests un peu à côté de la plaque Luigi's Mansion est un jeu un peu fou qui part d'une idée abandonnée pendant le développement d'Ocarina of Time jusqu'à en faire un jeu plein de qualités bourré de bonnes idées et un jeu extrêmement original ce qu'a fait Luigi's Mansion est à l'opposé de ce qui se passait dans le jeu vidéo à cette époque il est excellent dans tout ce qu'il cherche à faire et c'est une aventure unique donc extrêmement plaisante mais malheureusement ce qui est tragique avec Luigi's Mansion c'est qu'alors que ça devait être le jeu qui allait enfin mettre Luigi sur le devant de la scène et bien il a été accueilli par énormément de critiques mettant avant le fait que ça ne valait pas un gros jeu Mario comme un Mario 64 et que du coup il a mal lancé la Gamecube et qu'il est cité comme l'un des grands responsables de l'échec de la Gamecube et que donc pour beaucoup Luigi est encore dans l'ombre de Mario et pendant plus de 10 ans il n'aura plus le droit d'être la vedette dans son jeu avant enfin d'avoir une suite et ça c'est vraiment tragique parce que c'est pas un problème de qualité Luigi's Mansion regorge de qualité c'est juste un problème de timing malheureusement et ça se voit dans certains articles par exemple 10 ans après la sortie du jeu IGN a décidé de revenir sur Luigi's Mansion sur sa sortie un peu décevante et admet avec du recul qu'en fait le jeu était excellent et n'a pas su être apprécié à sa juste valeur notamment parce que tout le monde attendait une révolution digne de Mario 64 et n'a pas su lui donner sa chance et pourtant Luigi's Mansion a une importance capitale dans l'histoire de Nintendo parce qu'il représente une période où il prenait des risques tout le temps et surtout parce que c'est la vraie naissance du personnage de Luigi et qu'il s'est développé à partir de là il est progressivement devenu bien différent de son frère que ça soit dans les autres jeux par exemple dans Smash il a désormais ses propres attaques c'est plus un clone de Mario dans Super Mario Galaxy il est non seulement présent dans le jeu mais en plus il est jouable dans les RPG Mario et Luigi il a sa propre personnalité qui colle à celle de Luigi's Mansion pareil dans Paper Mario où il est assez important dans certains épisodes ou encore dans certains jeux de sport où il est mis en avant et petit à petit les fans se sont mis à l'apprécier Luigi même à l'apprécier plus que Mario parce qu'il avait une vraie personnalité jusqu'à qu'en 2013 Nintendo organise l'un des meilleurs événements de son histoire l'année de Luigi avec plein d'événements la sortie de Luigi's Mansion 2 sur 3DS dont on reparlera un jour la sortie de Mario Luigi Dream Team Bros où Luigi a une place centrale la sortie de New Super Luigi U un excellent jeu enfin c'est l'année où Luigi est devenu le personnage principal de la firme devant Mario et lui a donné plein de super jeux et tout ça est parti de Luigi's Mansion et puis ce jeu a aussi grandement influencé Nintendo puisque juste après la sortie du jeu Nintendo a commencé à travailler sur la 3D stéréoscopique en utilisant ce jeu pour les tests et le résultat a été bluffant mais la technologie pas encore assez avancée mais le travail fait sur ce jeu a servi à la 3DS plus tard rien que ça l'impact de Luigi's Mansion est énorme il y a aussi un des boss du jeu qui revient dans Super Mario Galaxy il y a certaines de ses idées qui seront utilisées dans Zelda Wind Waker il aura également droit à son propre remake sur 3DS en 2018 avec pas mal de petits changements et qui justement verra Luigi's Mansion enfin en 3D presque 20 ans après avoir tenté l'expérience à la fin du développement une sorte d'aboutissement aux idées originales du jeu et qui lui a aussi permis d'être couvert de bonnes notes histoire de rappeler que même 17 ans après la sortie du jeu original sa structure est tellement cohérente et le jeu est tellement bien conçu qu'il n'a pas pris une ride merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à la liker c'est très important merci infiniment aux supporters de la chaîne que ce soit sur Tipeee Patreon Youtube ou même Twitch c'est vous qui me permettez d'avoir la liberté de mettre ces sujets en avant qui me paraissent très intéressants tout en ignorant toutes ces histoires de tendance et de mode on se voit rapidement pour une nouvelle vidéo à plus d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo sur Tipeee de la chaîne sur Tipeee – Sous-titrage FR 2021